et bonjour à tous et à toutes et bien maintenant qu'on a demandé un petit peu à quelques personnes si elles connaissaient le Brain Jeep je vais quand même vous mettre en lien une petite vidéo qui introduit le Brain Jeep on va dire que c'est une vidéo et un audio pourquoi parce que c'est tout simplement la retransmission d'une chouette interview que j'ai faite avec Nelly de France Bleu de Romardèche donc vous n'allez pas avoir l'image la vidéo de l'interview il y aura d'autres images mais par contre vous allez bien avoir l'audio en complément de certaines images qui va juste vous introduire un petit peu ce que c'est que le Brain Jeep avec une très belle énergie vous allez voir allez direction France Bleu de Romardèche en effet aujourd'hui ça va secouer les neurones jusqu'à 10 heures avec notre invité mais c'est pour du mieux justement pour aller mieux Solène Lefloc formatrice en Brain Gym bonjour Solène bonjour Nelly bienvenue sur France Bleu de Romardèche alors on va rappeler de quoi il s'agit en fait si on traduit littéralement ça veut dire gymnastique du cerveau des neurones c'est ça en fait le Brain Gym c'est quelque chose qui vient d'Amérique les fondateurs c'est Paul et Gaye Denison donc forcément que c'est un terme un petit peu anglais c'est travailler la mémoire alors c'est vraiment comment créer des ponts en fait dans notre cerveau pour pouvoir avoir accès à toutes nos ressources et tous nos potentiels donc du coup il y a forcément des liens qui vont se faire dans notre corps entre notre corps et le cerveau donc faciliter les échanges d'informations entre le corps et le cerveau donc ce sont des échanges qui passent par quoi par les yeux justement comment vous travaillez ? par plein de choses c'est à dire que ça va passer par à la fois les sensations corporelles qu'on va sentir dans notre corps donc tout ce qui va être tension détente relaxation ou crispation voilà et c'est des choses qu'on peut sentir dans notre corps mais qui ont aussi un impact avec notre cerveau parce que c'est relié avec trois parties on schématise mais avec trois parties différentes du cerveau et donc ce qui va se passer un petit peu dans notre corps notre équilibre dans notre corps va être plutôt relié avec le tronc cérébral et le cervelet qui est plutôt le cerveau reptilien vous voyez celui qui nous met un petit peu en survie quand on est en mode donc dès qu'on a un stress on va être un peu bloqué dans celui-ci et puis après on a plutôt ce qui va se passer dans nos émotions donc plutôt côté coeur et lui c'est plutôt relié avec au dessus du cerveau reptilien vous avez le système limbique qui lui gère un peu plus les émotions donc voyez ça communique aussi de cette manière là et puis après il y a tout ce qui va être capacité cognitive donc tout ce qui se passe dans notre cerveau néocortex donc tout au dessus qui va lui justement faire notre capacité de réflexion de création d'utilisation de nos deux yeux nos deux oreilles de traiter l'information en fait de concentration également par exemple ça va vraiment aller toucher à la fois la concentration la compréhension l'organisation la communication en fait et tout ce qui va aussi concerner la détente et comment on peut se sentir pleinement en sécurité dans notre corps mais en ayant accès à toutes les infos dans notre cerveau Oui donc en fait le Brain Gym c'est un ensemble de techniques Voilà alors c'est un ensemble de mouvements on va plutôt dire un ensemble d'activités qui sont hyper simples et faciles à réaliser qui peuvent s'adapter à tous mais on va passer par du mouvement pour créer justement cette communication corps-coeur-cerveau D'accord alors on ne l'a pas précisé Solène mais c'est une approche éducative Tout à fait en fait c'est pas du tout thérapeutique ça reste éducatif parce que ça va prendre la personne en compte comme elle est donc de la manière la plus parfaite qu'elle est à ce moment-là à l'instant T et après lui proposer d'aller vers qu'est-ce qu'elle aimerait faire qu'elle n'arrive pas à faire tout en prenant conscience de son corps de ses ressentis etc. pour qu'elle puisse ensuite être autonome avec tout ça Oui donc c'est pas thérapeutique mais ça fait un bien fou finalement Ça fait un bien fou mais ça reste dans une approche éducative dans le sens où comment on peut t'accompagner à toi, de toi-même en fait de prendre tel ou tel mouvement qui vont te faire du bien mais ça c'est pas facile à faire dès le départ Donc ce sont 26 mouvements ? Donc c'est un ensemble de 26 mouvements tout à fait qui sont répartis en plusieurs catégories donc plus reliés pour tout ce qui va être détente, des détentes musculaires tout ce qui va être relié par rapport à la gestion d'émotions et ensuite tout ce qui va être relié avec nos capacités cognitives mieux voir, mieux lire etc. mieux communiquer et ensuite il y a trois petits mouvements qui sont un petit peu à côté qui sont pour amener des attitudes positives D'accord Donc on pourra faire tout à l'heure ensemble Ah oui super, avec grand plaisir, on en a tous besoin je crois en ce moment Donc si je vous suis bien Solène, ça veut dire que si par exemple j'ai un enfant je vous l'amène tout petit, on va voir à partir de quel âge on peut vous les amener S'il arrive rapidement, enfin rapidement ou pas d'ailleurs mais s'il arrive à connaître ses 26 techniques finalement il sera plus fort pour affronter la vie et mieux dans sa peau surtout Alors on va pas faire les 26 d'un coup On va juste d'abord voir avec lui comment il a envie d'aller qu'est-ce qui va pas pour lui, qu'est-ce qu'il aimerait faire qu'il arrive pas à faire D'accord, donc souvent c'est différent que le parent qui nous l'amène avec une intention une problématique On va aller écouter celui de l'enfant Il arrive très facilement à mettre les mots dessus D'accord ? Donc il vous dit quoi par exemple, je suis stressée ? Non il va pas dire je suis stressée, c'est par exemple J'aime pas l'école ? Des fois c'est j'aime pas l'école Mais pourquoi t'aimes pas l'école ? Qu'est-ce qui te gêne ? Je me sens pas à l'aise avec les copains ou j'ai peur de pas y arriver, d'être pas à la hauteur, etc. Et ça on va le transformer en positif C'est ok, comment t'aimerais te sentir ? J'aimerais me sentir joyeux, fier de moi, etc. Donc on va poser ça d'abord Et ensuite on va aller voir un petit peu dans son corps Comment ça se passe Donc je vais l'accompagner à aller voir Comment tu sens tes épaules, ta tête, etc. Est-ce que tu penses à des petites choses ? Est-ce que dans ton cœur c'est serré ? Est-ce que dans ton corps tu peux bouger facilement ? Pense à ça ou pas ? D'accord ? Et là il prend conscience de Ouf, c'est pas hyper agréable Ouf, c'est complètement confortable en fait Et puis après on va aller voir ces 26 mouvements Mais on va pas tous les faire Parce qu'ils sont quand même assez forts Et il va en choisir un, deux ou trois maximum Des fois un mouvement ça peut suffire Et ça peut débloquer la situation Alors par exemple, est-ce qu'on peut prendre un exemple concret Solène ? Oui par exemple, un enfant qui arrive pas à dormir Beaucoup, ça revient beaucoup C'est valable pour les adultes aussi ? Tout à fait, oui Donc en général on va aller voir pourquoi Et puis par exemple, le dernier en date L'école le lendemain lui faisait un petit peu peur Il était pas à l'aise à l'école Et du coup déjà dès le soir En se couchant c'était compliqué Donc en allant, en travaillant là-dessus Tout doucement en disant Comment t'aimerais te sentir quand tu dors ? Comment t'aimerais te sentir le matin ? Lui il a posé ses mots A l'aise, confortable, bien dans mon corps Joyeux, envie d'aller vers l'avant en fait Et en fait c'était une histoire de confiance Tout simplement Et puis ensuite on est allé voir Et puis il a choisi un mouvement Un petit mouvement Qui allait justement travailler sur cette chaîne musculaire postérieure Qui se met vite en tension Qui est relié avec le cerveau reptilien en survie Et puis ce petit mouvement Il a senti que ça a beaucoup Ça a débloqué beaucoup de choses Mais quel mouvement Solène ? Quel mouvement ? Je veux connaître le mouvement On y va ? On va faire un petit mouvement Qui s'appelle la chouette D'accord ? Donc avant de faire ce mouvement Vous soyez assis debout, allongés Vous allez tourner votre tête à droite Tournez votre tête à gauche Pour voir un petit peu Quelle est la sensation que vous avez à droite et à gauche Si ça tire Si les yeux peuvent regarder ou pas D'accord ? Il faut que le regard suive Il n'y a pas de bien de mauvais C'est juste observer comment vous faites ce mouvement D'accord ? Ensuite avec votre main droite Vous allez attraper le trapèze gauche Donc le trapèze c'est le muscle Qui relie votre épaule à votre cou À gauche Vous serrez gentiment Parce que ça peut être douloureux Vous emmenez votre tête à droite Vous prenez une grande inspiration Et quand vous soufflez Vous allez emmener tranquillement la tête Jusqu'à l'épaule gauche Voilà Vous prenez une inspire Et vous emmenez la tête tranquillement Jusqu'à l'épaule droite Voilà On va répéter un petit peu ça On inspire On bouge la tête Jusqu'à l'épaule gauche Voilà Et encore une fois Jusqu'à l'épaule droite Dans l'expire Voilà Voilà Et ensuite On relâche tranquillement la main Je le fais un peu en mode rapide Oui Et après Vous avez deux épaules Donc du coup Vous prenez votre main gauche Vous allez prendre votre trapèze droit Et c'est pareil Vous tournez la tête à droite Vous inspirez Et vous expirez Et vous tournez la tête Jusque de l'autre côté Voilà Dans l'expire Et vous recommencez Inspire Et vous tournez la tête Dans l'expire Jusque de l'autre côté Donc on va le faire encore deux fois Voilà Et regardez un petit peu Comment vos yeux vont A droite à gauche Ou si vous faites le mouvement En fermant les yeux Voilà Juste observez un peu Comment vous faites ce mouvement Voilà Et vous relâchez Déjà là Observez comment vous sentez Dans vos épaules Et puis tournez votre tête A droite et à gauche Est-ce que c'est pareil Que tout à l'heure Est-ce qu'il y a des différences Est-ce que vos yeux suivent D'accord Donc ça c'est un mouvement Qui va travailler Sur tous les muscles du cou D'accord Pour aller détendre Ici c'est vraiment Souvent tendu D'accord Mais ça va travailler Souvent quand on est tendu Au niveau du cou C'est qu'on est stressé Justement C'est ça C'est le stress C'est le stress Des tensions qui viennent là Pour des gens Ça va vraiment se poser là Pour d'autres Ça va être dans le bas du dos Et puis ça va travailler Aussi beaucoup vos yeux Parce que vos yeux Naturellement Ils vont suivre le mouvement Voilà Donc ça va aussi apporter De la facilité Dans la compréhension De la lecture Ce mouvement là Par exemple Ah oui d'accord Vous voyez Alors qu'il vient sur la détente Donc le petit garçon Qu'en avait juste besoin Pour dormir Mais ça peut l'aider Dans sa lecture Le lendemain à l'école D'accord Parce qu'on n'est pas fait Pour lire de manière linéaire Sans bouger la tête en fait Pas forcément C'est justement Il faut que nos yeux Ils puissent bouger Sans bouger la tête De gauche à droite Et qu'ils traversent Cette ligne du milieu là Cette ligne médiane Qui traite l'information Et puis bah souvent Il y a des yeux Qui veulent pas aller d'un côté Ou qui veulent pas aller de l'autre Parce qu'ils ont du mal A travailler ensemble Et bah ces mouvements De brain gym là Ils vont aussi Nous accompagner A faire travailler Nos deux yeux ensemble Nos deux oreilles ensemble Et vous l'avez constaté Ça marche bien Tout à fait Oui On travaille beaucoup Avec des enseignants Des orthophonistes aussi En lien avec des orthophonistes Tout à fait Et donc là On a des résultats Qui sont même encore incroyables Parce que du coup C'est vraiment un ensemble Et c'est une globalité De prise en charge Par rapport à l'enfant Ou l'adulte Qui est en difficulté Je ne sais pas Le brain gym Ça fait quelques années Que ça existe maintenant Ça nous vient des Etats-Unis Nous en parlons ce matin Avec Solène Lefloc Formatrice en brain gym Ça fait d'ailleurs Ses preuves aux Etats-Unis C'est vraiment quelque chose De connu et de reconnu Oui tout à fait Ça fait même partie Des programmes éducatifs En fait Il n'y a pas de soucis Même dans plusieurs écoles En France on est un peu À la bourre Mais ça commence vraiment À s'ouvrir là Avec l'association Brain Gym France Qui bouge beaucoup de choses Mais oui oui C'est traduit dans Plus de 50 langues déjà Il a enseigné De plus de 90 pays Donc ça fait 30 ans Que c'est en cours d'évolution Et que ça ne change pas Parce que les neurosciences Elles avancent aussi Et du coup Le brain gym continue à évoluer Ça c'est chouette Ça c'est chouette Du coup pour vous Et puis pour nous également De l'autre côté Donc c'est un ensemble On rappelle d'exercices En fait Que l'on peut pratiquer Au quotidien Ou en fonction En tout cas de ses besoins Et ça s'adresse à tout le monde On n'a pas beaucoup parlé Des enfants Mais finalement Nous adultes Nous en avons tous besoin Plus âgés aussi Pour les gens C'est vrai que le brain gym C'est plus associé Aux apprentissages scolaires Comme ça facilite Les apprentissages Sauf que Les apprentissages C'est tout au long de la vie Donc ça ouvre Les enfants Les personnes âgées Nous aussi à notre âge Dans ce qu'on est en train De vivre au quotidien Mais aussi Ça s'ouvre aussi A plein de pratiques complémentaires C'est-à-dire Tout ce qui va être Dans le domaine artistique On peut associer Le brain gym Avec le théâtre Le brain gym Avec la musique Le brain gym Avec le sport L'optimisation des performances Dans les entreprises aussi Il y en a pas mal Il y en a pas mal Qui commencent à bouger Pour la concentration Le stress Et puis aussi Tout ce qui va être Comprendre La compréhension La cohésion d'équipe C'est quelque chose Qui se fait dans le mouvement Et donc on peut apporter Beaucoup de jeux Et il n'y a pas que les enfants Qui aiment jouer Je vous le confirme D'ailleurs Si on jouait un peu En testant les baillements énergétiques Tout à fait Donc ça c'est un petit mouvement Où on va masser L'articulation de la mâchoire Avec nos deux mains Voilà On va masser Et en même temps On va bailler Donc on a les masques Donc si on n'a pas envie De bailler On fait semblant On ouvre la bouche On referme la bouche Et ça vient petit à petit Donc on masse doucement On va masser doucement Ça reste dans du confort Tous les mouvements de Bren Jimmy S'adaptent à tous On reste dans du confort Mais quand même On tourne bien Je vous regarde On tourne bien En fait en massant Cette articulation là On va détendre Toutes les zones nerveuses Qui sont issues Et qui sont très présentes Quand on ferme la bouche Comme ça Quand on est très énervé Voilà Donc on va vraiment Relâcher Ici Et tout en baillant Le fait de bailler Donc si vous le faites A fond chez vous Là je parle Mais si vous le faites A fond chez vous Vous allez voir Que ça peut vous faire pleurer Au niveau des yeux Du coup ça travaille aussi Ce mouvement Sur tout ce qui est Circulation Vision des yeux D'accord Et ce mouvement Qu'est-ce qu'il va vous apporter Le fait de pouvoir Exprimer plus facilement Vos besoins D'accord Ou de pouvoir S'exprimer plus facilement Quand vous devez Prendre la parole Devant un groupe Voilà Donc ça soit à la maison Ou en entreprise Ou dans le boulot Donc en se massant Comme ça la mâchoire Et en baillant On fait ça combien de temps ? Autant de temps Qu'on en a besoin C'est ça qui est chouette C'est vous qui décidez Quand vous êtes Si on ne sait pas trop Au début Parce que certains En besoin de repères Alors si vous n'avez pas trop Vous massez un petit peu Une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Et après vous pouvez arrêter Et après faites-vous confiance Vous allez savoir Quand vous en avez marre Vous arrêtez Tout simplement D'accord On va par exemple A une réunion On se met sur scène Devant un public Et ça va mieux Juste avant vous pouvez faire Un petit peu de baillement énergétique Tout à fait Et ça marche bien Et ça marche bien C'est pas forcément la répétition Qui va faire que ça va marcher C'est vraiment En ayant conscience De mon besoin De dire Là j'ai besoin de ça Qu'est-ce qui pourrait me soutenir ? Qu'est-ce qui est soutenant ? Ah bah ce mouvement là Il est très soutenant L'autre un peu moins Bah je vais prendre celui-ci D'accord Ok D'accord Les oreilles Vous me disiez C'est chouette Et les oreilles C'est hyper important ça A tout âge Au niveau de l'écoute Que ça soit l'écoute intérieure Ou extérieure On est bien d'accord Donc les oreilles en fait Vous mettez le pouce A l'intérieur de l'oreille Les autres doigts derrière Et puis en fait Vous allez masser Comme si vous allez dérouler L'oreille en fait Voilà Vous remontez le pouce Vers l'autre de l'oreille Je remonte le pouce Voilà Le long de l'oreille Vers le haut Ensuite vers le côté En fait je vais masser l'oreille Comme si je déroule l'oreille Et après je le fais Alors ça vous pouvez le faire Trois fois au départ Et vous allez voir Que ça peut vous chauffer les oreilles Quand il fait froid dehors C'est bien Et donc ça travaille Sur les oreilles On a plein de petits points Qui correspondent à tout le corps entier D'accord Et ça travaille sur à la fois L'écoute de soi L'écoute des autres Et puis tout ce qui est détente aussi Donc rien que ce mouvement Il peut aussi détendre Toute cette zone là D'accord Toute la zone qui va Des oreilles au cou Voilà Tout à fait Ça chauffe là Moi ça me chauffe les oreilles Moi je ne peux pas le faire J'ai un casque Mais bon Je ne manquerai pas de le faire Surtout qu'on va vous proposer Quelque chose Solène Après l'émission On va peut-être Faire une petite vidéo Avec quelques exercices Et on vous mettra tout ça Sur francebeu.fr Où vous pouvez réécouter Cette émission Quand vous le souhaitez Avec plaisir Promis quand même Le meilleur pour la fin Alors le meilleur oui Parce que le positif Je crois que tout le monde En a besoin en ce moment Déjà Habituellement La fin d'année Ce n'est pas toujours Une période facile Mais avec ce qu'on vit Depuis quelques années C'est encore pire Donc vous avez des petits exercices Aussi comme ça Qui nous permettent D'amener du positif Dans nos vies C'est ça J'en ai deux là Que je vais vous proposer Le premier c'est vraiment On pense que le cerveau Donne les infos au corps Ça c'est ok Mais il faut bien avoir conscience Que l'inverse est aussi possible Que le corps donne l'info au cerveau Donc quand le cerveau Ne peut plus calmer Ce qui se passe là en ce moment Et bien je vous propose Qu'on fasse un petit mouvement Ça s'appelle Les contacts croisés Donc vous croisez vos jambes L'une sur l'autre Comme vous voulez D'accord Et vous allez croiser vos bras En mettant les mains sous les aisselles En fait Voilà Voilà Gentiment relâchez vos épaules Ok Vous allez fermer les yeux Et vous allez vous concentrer Sur votre respiration Dans l'inspiration Votre langue va pousser Derrière vos dents du haut Et dans l'expiration Votre langue redescend Vers le bas tranquillement Et on va rester comme ça Un petit instant Et le fait de se mettre Dans cette position là Va nous permettre De tout recentrer Sur notre axe au bas Et de poser un espace De sécurité Dans le corps Et cet espace De sécurité là Va juste donner L'information au cerveau Que tout va bien Qu'il n'y a pas de danger Si mon corps Peut se mettre Dans cette position là C'est que tout est ok Et donc je peux Rester dans ce mouvement là Avec la respiration La langue qui part en haut Et qui redescend Autant de temps que je veux Autant de temps Que j'en ai besoin Et puis ça Je peux le faire assise Allongée Debout N'importe où Dans un bouchon par exemple Même s'ils sont rares En dromardèche Mais en tout cas Il n'y a pas besoin De faire ça pendant des heures Non plus C'est ce qui est magique Avec le vrai gym Et c'est ça C'est hyper simple Et en même temps C'est tellement profond Donc avant de m'endormir Je peux faire ça Et ça crée vraiment Un petit cocon Et un recentrage Sur cet axe Quand vraiment ça s'éparpille Dans tous les sens Hop je reviens ici Et je me pose Et bien écoutez Merci beaucoup Solène Malheureusement c'est terminé Pour côté expert Aujourd'hui Ça fait un véritable plaisir De vous accueillir Dans ce studio Ça nous a fait beaucoup de bien Je ne sais pas si C'est le dernier exercice Mais non Depuis le début On prend du plaisir avec vous Merci Solène Portez-vous bien Merci Nelly Merci à tous A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501